Tout à l'heure la très belle phrase de Ferdérico Fellini, je dois dire qu'à chaque fois quand je lis cette phrase, j'ai carrément la chair d'épaule parce qu'il est vrai que le talent nous dépasse. Le vrai talent c'est quelque chose que nous ne pouvons pas maîtriser parce qu'on a une bonne technique. Le talent c'est quelque chose qui nous permet de dire des choses très complexes, difficiles à exprimer. Si on arrive à transmettre justement cette chose si difficile à exprimer, c'est quand même troublant. Donc venant effectivement d'un génie de cinéma, une belle phrase comme ça, je l'ai rencontré juste une fois. Il m'a paru absolument impressionnant et grand puisque j'étais élevé sur ce film. Donc cette phrase est comme un petit bijou que je garde. J'espère qu'il va m'accompagner jusqu'à la fin de mon travail et que j'arriverai à justifier ce bel propos. Je pense que c'est déjà fait et que vous le ferez parfaitement. Il n'y a pas de problème. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu rentrer dans les détails sur les œuvres ? Quel est votre préféré par exemple ? Votre coup de cœur particulier ? Bon j'imagine que vous êtes terriblement investi dans chacune mais… Je n'ai pas d'écoute particulière parce que finalement chaque nouveau tableau est pour moi un défi personnel, l'envie de faire le mieux. Et différent ? Oui tout à fait. J'ai toujours refusé, si vous voulez, d'admettre que je sais faire quelque chose d'une façon, je dirais, pleine. Et je me considère à chaque fois comme un petit artisan qui commence à travailler et qui a tout à apprendre. Je pense que cette modestie est très utile pour progresser d'une façon très profonde, si vous voulez. Dès qu'on commence à croire qu'on est quelqu'un et qu'on a fait quelque chose, je pense que c'est la chute évidente. Donc je commence comme un petit artisan de progresser, de progresser et puis je m'enchante chaque jour devant le travail que je dois faire. Et justement le nouveau tableau qui est tout d'abord sous forme de croquis, c'est celui-là qui me passionne, c'est celui-là qui me fait vivre, qui me donne la force de me préparer et de le réaliser. Il y a un tableau effectivement qui, ce n'est pas spécialement mon tableau préféré, mais un tableau qui était sans doute assez prémonitoire. C'est ce tableau-là qui s'appelle... Celui qui est au centre. Au centre, il s'appelle Irrésistible désir d'un être. Il a été fait il y a vraiment très très longtemps, il y a une trentaine d'années. À l'époque, la recherche génétique était vraiment très peu avancée, mais déjà depuis une dizaine d'années avant que je fais ce tableau, nous étions tous tracassés par cette possibilité de fabriquer l'être humain à la chaîne. Et ça m'a paru vraiment assez monstrueux. C'est pour ça que je fais tableau et comme vous voyez, la machine accouche à un être complètement mûr, complètement bien défini. En bas, il y a quelques éléments qui nous préviennent du danger de cette manipulation. Ce sont des coquilles vides ou des monstres qui sortent des coquilles ou tout simplement des personnages qui sont juste de tissu comme ça, comme son véritable intérieur, si vous voulez, juste la gratitude et non pas l'intérieur. Donc voilà, il y a d'autres tableaux. Cette idée du rideau, c'est un petit peu l'idée du spectacle, le spectacle de la vie, l'ouverture sur l'effet de rideau, justement, là où la femme est recroquevillée en position fétale. Oui, donc ça, c'est quelque chose qui plane, si vous voulez. C'est la beauté, effectivement, parce que les savants qui travaillent sur cette technologie, évidemment, ils sont terriblement passionnés par faire quelque chose qui ne s'est jamais fait jusqu'ici. C'est un miracle. À chaque fois, c'est un miracle pour un scientifique. Évidemment, derrière chaque découverte se cache un certain danger. C'est pour ça qu'il est bon qu'un scientifique soit également un philosophe, un sociologue averti. Je pense que nous sommes obligés de garder le bon sens, tout simplement pour ne pas devenir fou. L'humanité peut choisir un mauvais chemin, la preuve. Est-ce que les guerres sont un bon chemin ? Ce n'est pas sûr. Et pourtant récurrent et inévitable. C'est inévitable et ça se passe tout le temps et malgré tout ce qu'on peut faire. C'est pour ça que je me suis décidé à faire ce projet pour la paix. Parce que je pense que si nous arrêtons de parler de la paix, la guerre va gagner. Parce que la guerre est en nous. Elle est constamment présente. Il suffit peu de choses pour qu'elle éclate, pour que ce mauvais côté de l'être humain gagne. Le côté animal, malheureusement. Le côté animal, tout à fait. Et l'art permet de s'en échapper quelque part de ce côté. Et donc moi, ce que j'avais fait dans ma sculpture, j'ai montré l'idéal. J'ai montré la beauté, l'idéal, l'idéal cosmique aussi. C'est-à-dire le ciel qui est parfaitement harmonieux, qui nous attire, qui est splendide. Et je voulais montrer justement que nous avons ça et la guerre peut détruire cette harmonie, cette beauté, cette tolérance, etc. C'est pas facile, effectivement, parce que nous sommes comme ça. Nous sommes trop complexes. Je pense que c'est un combat quotidien. Aussi longtemps, comme c'est très bien visible dans le sigle Yin-Geyang, Aussi longtemps que nous vivrons, il va y avoir ce combat. Le noir avec les blancs. Il y a toujours un peu de bon dans le mauvais. Et il y a toujours un peu de mauvais dans le bon. Et c'est notre combat. Je pense que nous sommes nés avec ces deux ingrédients contradictoires. Il faut faire avec. Justement, notre sagesse, cette espèce d'élévation d'esprit nous permet de garder cet équilibre. On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Donc c'est une belle manière de s'humaniser, finalement. Et c'est celle que vous avez préférée. Tout à fait. Je suis né dans cette ville où la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. C'est une chose monstrueuse, évidemment. Je tenais et je n'ai pas fait trop attention à où j'étais. Et ce que je regardais, je me suis rendu compte beaucoup plus tard que cette ville a été choisie par les nazis tout simplement pour s'exercer, pour apprendre comment il faut tuer. Donc la Deuxième Guerre mondiale qui était le plus grand drame de l'humanité a été tout simplement expérimentée dans cette petite ville. Donc il y avait des avions qui avaient des sirènes absolument épouvantables, qui rendaient fous les gens parce qu'ils tournaient autour des arbres, ils couraient comme des moutons. Il y avait aussi des bombes qui éclataient, qui avaient des sirènes également. Tout était préparé pour voir comment on peut tuer facilement et comment on peut tuer le plus grand nombre de gens. Et quand j'ai commencé à apprendre tous ces faits petit à petit, petit à petit, j'étais vraiment bouleversé. Cela dit, je décidais bien avant, bien avant de connaître les coulisses de cette histoire, j'ai décidé que je veux faire cette sculpture qui permet tout simplement de se rendre compte que tout ce que la nature peut nous offrir, c'est-à-dire l'harmonie, les gens qui peuvent être beaux ou pas beaux, mais qui sont gentils, qui se côtoient, qui se comprennent, etc. La guerre peut nettoyer ça dans quelques instants. Et tout ce que nous pouvons bâtir, ça peut être détruit très rapidement et d'une façon vraiment monstrueuse. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une sculpture qui montre la beauté, qui essaye d'attirer les gens vers la beauté, vers l'harmonie. Moi-même, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'étais jeune, je jouais quand même avec le reste des munitions, avec des casques, je jouais tout ce que l'arrivée peut laisser. Ça fait partie de la vie dès le plus jeune âge. On a joué pour enfants, on a des réputés. Tout à fait. Moi, c'était des véritables objets qui étaient laissés par l'armée allemande. Et on a vu encore des Allemands qui étaient pendus, etc. C'était vraiment atroce cette vision. Et grâce à Dieu, parce que je ne sais pas comment ça s'est passé, je n'étais pas marqué, si vous voulez. J'ai refusé d'être marqué par cet horreur, par la vue des gens qui sont sans bras ou sans jambes, qui souffrent, qui sont déformés, etc. Par chance, je me suis intéressé, tout au long de ma petite enfance, à des choses belles. Inconsciemment, je cherchais la beauté. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à regarder le ciel. Je pense que nous avons tous en nous cette envie de la beauté, de la beauté naturelle, bien évidemment. Et c'est comme ça, petit à petit, parce que c'était comme une fleur qui pousse très, très lentement sur cette espèce de pierre qui était la trace de la guerre. Il a poussé, puis à un certain moment, c'est devenu évident qu'il faut que je fasse cette sculpture. Donc maintenant, nous avons obtenu tous les permis administratifs, etc. Et nous commençons à préparer justement la construction de cette sculpture. Voilà, c'est un petit peu comme ça. C'est un grand projet que... C'est un projet carrément international, parce que nous souhaitons cette sculpture qui va être mise, qui va être dévoilée dans ma ville natale. Nous souhaitons offrir à une autre ville de la paix, par exemple, ça peut être Hiroshima, Guernica, ça peut être Coventry... Ce n'est pas les malheurs qui manquent. Malheureusement, il y a plein de villes qui ont souffert et qui souhaitent s'opposer d'une façon visible à la guerre. Donc nous offrons... Imaginons que nous commençons par Hiroshima, parce que tout d'abord, cette sculpture doit être mise, elle doit être réalisée. Ensuite, les deuxièmes exemplaires nous offrons, par exemple, à Hiroshima. Et nous demandons à la ville qu'elle, évidemment, érige cette sculpture chez elle. Et ensuite, qu'ils demandent à leur artiste, à un de leurs artistes, de préparer une sculpture qui a le même... Pas le même motif, mais le même devoir. Le même devoir, c'est de parler de la beauté et s'opposer à la guerre. Et donc, l'artiste japonais va faire cette sculpture. Ils vont mettre cette sculpture à côté de la nôtre chez eux. Et le deuxième exemplaire, ils vont automatiquement envoyer dans une ville polonaise pour qu'on puisse réaliser là-bas un grand musée de la sculpture monumentale. Et le troisième exemplaire, puisque c'est une obligation de ce relais exceptionnel, Le troisième exemplaire, ils vont donner à une autre ville de la paix. Par exemple, à New York, où... Donc, New York va faire pareil. Il va faire pareil. Il va recevoir leur sculpture. Ils vont mettre à côté la sculpture que leur artiste va réaliser. Le deuxième exemplaire va partir à nouveau dans une ville polonaise. Et le troisième dans une autre ville. Nagasaki, par exemple, etc. Espérons que l'effet Domino se mette en place. Voilà, c'est ça. Et donc, ça peut durer éternellement parce qu'il y a tellement de villes. Et je ne pense pas que des manifestations comme ça puissent se faire chaque année, plutôt tous les deux, trois ans, quelque chose comme ça. Ce qui fait que ça nous permet de parler de la paix d'une autre manière que jusqu'ici. D'ailleurs, nous avons dans le comité d'honneur de très grands noms, ou des scientifiques, ou des acteurs. Nous avons de très grandes personnalités mondiales. On a prix Nobel de l'astrophysique, professeur Frank Wilczek. On a aussi des cinéastes américains. On a Sid Gagnis, qui est directeur des prix Oscar aux Etats-Unis, etc. On a des grandes personnalités, des grands acteurs, des grands cinéastes. Et tous ces gens-là se sont inscrits d'une façon très, très naturelle pour, effectivement, faire quelque chose pour la paix. Ce n'est pas évident, c'est lent, c'est difficile. C'est un travail individuel. Tout à fait. C'est vrai que les personnes qui ont une certaine notoriété, ça a toujours plus d'impact. Oui. Et c'est vrai que c'est bien de réunir. Ça nous aide parce que ça ouvre les yeux, effectivement, que c'est un projet nécessaire. Évidemment, c'est lent et ça demande beaucoup d'efforts, mais nous avons pour l'instant la force et envie de le faire. Oui. Je peux vous parler encore d'un dessin que vous voyez là-bas. Avec plaisir. Ce sont des dessins que je réalise pour une édition polonaise de Frank Herbert qui s'appelle Dune. Beaucoup de gens connaissent... Oui, vous en parliez hier dans... Voilà. Beaucoup de gens connaissent Dune et je pense que c'est un ouvrage absolument colossal qui est une espèce de colonne dans la littérature mondiale. Et donc j'avais fait jusqu'ici à peu près une centaine de dessins comme ça. D'ailleurs, nous faisons des expositions de ce cycle de dessins également dans la... en collaboration avec des universités ou avec des écoles parce que c'est une littérature des jeunes, moins jeunes aussi. Mais en tout cas, ça attire beaucoup des jeunes puisque ça permet de développer leur imagination, etc. Voilà, donc il y a ça et puis les autres tableaux, c'est une symbolique complètement personnelle où je pense que c'est ça qui est important. C'est-à-dire utiliser sa propre symbolique, mais ne pas puiser dans les symboles qui sont plus ou moins catalogués comme ça. Et redondant et à force caricaturaux, trop clichés. Trop clichés, ça c'est... Bon, évidemment dans l'art, c'est toujours cette espèce d'originalité qui compte. Dès qu'on commence à répéter ce qui a été fait, c'est plus pareil. C'est plus une vraie création. C'est pas une vraie création. Donc moi, je m'attache justement à puiser en moi pour donner des symboles ou parler des choses d'une façon très, très personnelle. Et j'espère que c'est reçu par le public et par le spectateur comme ça. Je pense aussi qu'on s'est peint avec ses tripes et son sang comme ça et que le beau est né au milieu vraiment du plus noir parce que vous avez vécu vraiment effectivement une des tragédies d'humanité. Oui, c'est ça. Et c'est au fin fond du noir et du moche, du lait, de tout ce qu'il y a de plus lait que finalement on peut s'élever et transcender ça. Tout à fait. Donc cette envie de faire, de peindre le beau n'est pas anodine. Elle est justifiée par quelque chose. C'est un désir profond. Je pense que le désir de s'entourer des choses belles est aussi important que le désir de vivre. Je pense qu'on a du mal à vivre avec le désir du noir ou le désir de la mort. Évidemment, on vivote. Même si c'est toujours présent. Oui, tout à fait. Oui, c'est présent. Justement, nous sommes tellement compliqués que... Eh oui. Je sais dans mes dessins, dans mon travail, justement, en Rome, cette complexité de l'être humain. Et... Dali a parlé justement d'une façon très, très originale et très intelligente de tout ça. Et l'art fantastique nous permet justement d'exprimer une extraordinaire complexité de l'être humain, de notre imaginaire et également des choses finalement inexprimables. Si nous n'avions pas cette chance de pouvoir réaliser des tableaux, je dirais, réalistes, mais fantastiques, beaucoup de choses, beaucoup de rêves s'effondriraient d'une façon définitive et nous ne connaîtrions jamais justement cette face cachée de notre personnalité. Et quand on regarde, par exemple, le tableau de Bosch, c'est quand même impressionnant de voir toute la richesse et une symbolique terriblement personnelle qui, jusqu'ici, n'a pas été déchiffrée, s'il vous plaît. Et peut-être la chose la plus importante, n'est pas essayer de déchiffrer cette symbolique, puisque ce qui est intéressant, c'est justement les choses qui se situent dans cette zone d'ombre, là où notre imagination nous permet de trouver des réponses, des traductions, etc., etc. Alors, monsieur Sudmec, on n'a pas eu l'occasion d'entendre votre discours, malheureusement, à cause de problèmes de sono hier, donc c'est le moment de dire ce que vous aviez à dire. Volontiers. Je vais vous répéter exactement comme si c'était l'ouverture de l'exposition. Exactement. Mesdames et messieurs, chers amis, Je suis très heureux de pouvoir exposer mes peintures à objets dans le cadre des salons internationaux d'art fantastique. J'ai ici quelques amis, les plus fidèles et les plus respectables. Les salons d'objets prouvent qu'il est important que l'art puisse s'exprimer sous des formes diverses et libres. Pour ma part, je suis attaché à l'art fantastique depuis mon enfance. C'est une voix qui s'était affirmée lentement, mais clairement, malgré l'étrange diplôme que j'ai obtenu en 1966, en tant qu'élève de l'École des Beaux-Arts, devenant le disciple de la peinture abstraite. Bizarrement, j'ai délaissé mon don naturel de dessinateur pour se tourner, selon la volonté de mes professeurs, vers des formes d'abstraction lyrique très à la mode à cette époque. Cette forme d'expression artistique imposée par l'école m'a davantage desservi que développer mon art pictural et mes capacités intellectuelles. Mais enfin, chaque artiste a son histoire à défendre et son combat à mener. L'art fantastique est devenu donc ma voie personnelle. Cette forme d'expression artistique existe pratiquement depuis la naissance de l'homme et elle est apparue en même temps que la conscience de l'être humain. Les gestes picturaux donnaient jadis à l'expression humaine une dimension plus haute, plus impressionnante et plus surnaturelle. L'homme ne pouvait plus exprimer sa sensibilité et la complexité de sa perception du monde que par ses paroles ou ses gesticulations très simples. Selon David Larskin, le fantastique est la beauté, le sublime, le fragile, mais c'est aussi le grotesque et l'horrible. C'est ce qui entoure le réel et le dépasse, c'est la supraréalité. Pour Simon Watney, la notion de fantastique désigne tout ce qui sort de l'ordinaire. Elle s'est toujours appliquée à des situations hors normes, en dehors des repères familiers qui régissent ordinairement l'expérience. Et il ajoute, tout l'art fantastique utilise des techniques réalistes, puisqu'il vise toujours à rendre concret ce qui autrement ne sert à rien d'autre que des états d'esprit ou des sentiments. D'où l'association de ces deux termes antagonistes, réalisme et fantastique. La notion de réalisme sous-entend une volonté de représenter le monde tel qu'il est. Or, cette réalité est perçue à travers les filtres de l'artiste, qui nous propose avoir sa propre vision des choses. De plus, la notion de réalisme, se référant à l'extraordinaire, l'irréel, est visiblement en totale opposition avec la notion de réalisme. Ce paradoxe apparent met en évidence un système artistique qui échappe aux classifications habituelles de l'histoire de l'art. Le réalisme fantastique n'est pas un mouvement en lui-même. C'est très important. Ce n'est pas un style qui lui est propre, mais constitue un axe vertical dans tout l'art occidental. Il est représenté par Bosch, Archimboldo, Fuseli, Blake, Kaspar Friedrich, Moreau, Arnold Becklin, évidemment les surréalistes comme Dali, Magritte, Paul Delvaux et bien d'autres. Le réalisme fantastique pourrait décrire un champ pictural où le rêve devient réalité. On pourrait dire comme Baudelaire dans sa préface au paradis artificiel, le bon sens nous dit que les choses de terre n'existent qu'est bien peu et que la vraie réalité n'est que dans le rêve. Je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, l'art fantastique, tout particulièrement, est le fait de notre monde. Nous le ressentons bien davantage que nous le percevons. Il nous apparaît comme une étrange entremêlement des vies et des destins. C'est un croisement de la beauté et de la laideur, des réussites et des catastrophes, des admirations et des mépris. C'est un mélange des situations que la vie nous offre en une gamme infinie. Il est comme un immense éventail soudainement déployé qui nous présente le réel et le rêve, le jour et la nuit. Il ressemble à un étrange arc-en-ciel, sorte de mélange de l'orage, de bonheur et de drame. C'est un champ infini où les visages, le corps et la nature tout entière s'entremêlent dans l'extraordinaire vibration de la vie. Voilà, je vous invite à regarder cette magnifique exposition et regarder également votre panthyr. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.